Je sens que ça va commencer à m'énerver sérieusement, cette guerre entre Israël et la Palestine. Israël impose le siège complet de Gaza. Aucune électricité, aucune nourriture, aucune eau. Aucun carburant ne sera autorisé, annonce le ministre de la Défense israélien. Donc, en fait, aujourd'hui, Israël a décidé d'aller exploser le territoire palestinien et tous les civils qui vont avec. Moi, ça me révolte, en fait. Parce que vous, ça ne vous révolte pas, parce que tout le monde est dans l'émotion. Personne n'est lucide, personne n'est objectif. Depuis hier, sur les médias français, j'entends tout et n'importe quoi sur ce conflit entre Israël et la Palestine. Et aujourd'hui, on vient t'expliquer, en fait, que des vies sont plus importantes que d'autres. Et il y en a marre, parce qu'on a déjà entendu ça entre les Ukrainiens et les réfugiés africains, où on est toujours en train de te dire que les Ukrainiens ont plus d'importance que les autres, ou du moins que les gens de couleur en ont moins, du coup. Et là, en fait, on vient t'expliquer que les civils palestiniens, qui n'ont absolument rien demandé à personne, sont moins importants que les civils israéliens. Mais c'est une dinguerie. Pourquoi ? Juste parce que c'est des Arabes ? Arrive un moment, il faut arrêter un petit peu tout ça, parce que ça commence à être fatigant. C'est-à-dire que si demain, Israël s'amuse à défoncer l'intégralité de Gaza en tuant des centaines de milliers de civils en Palestine, il va falloir que Netanyahou réponde de ses actes.